Trésor national depuis 1936, membre des 6 Raskanin japonaises, chien officiel du Japon et Raskanin la plus populaire à l'international. Cette petite boule de poils accompagne les japonais depuis très très longtemps et pourtant elle a risqué l'extinction. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du Shiba Inu. Prenez place dans le Shinkansen de l'histoire du Japon, installez-vous confortablement, nous quittons la gare. L'habitat naturel du Shiba sont les zones montagneuses enclavées, notamment la région de Tsubu. Dû à la proximité des territoires, les 6 races japonaises, l'Hokkaido, l'Akita, le Kai, le Kishu, le Shikoku et le Shiba Inu ont souvent été croisés ensemble, expliquant leur aspect similaire. Les ancêtres du Shiba Inu sont continentaux. En effet, des tests ADN effectués en 2005 montrent qu'ils venaient d'Asie et de Corée. De plus, ils étaient proches de l'ancêtre commun des chiens domestiques, le loup gris de Sibérie. On date les premières traces de cohabitation vers moins 7000 durant l'ère Jomon. De cette race, il existe trois variantes régionales rattachées au Shiba Inu. Le Mino Shiba, le Shinshu Shiba, le Shiba Sanin. On avance de quelques millénaires. Moins 300, toujours durant l'ère Jomon, des peintures le représentent en train de chasser. En effet, petit, habile et rapide, le Shiba Inu était un compagnon de chasse efficace contre les oiseaux et les lapins principalement. Le Nihon Shoki, ou les chroniques du Japon, indique également qu'il était coutume de nommer les chiens. On avance maintenant d'un millénaire. Au 7e siècle, la cour impériale crée un office dédié à l'élevage et à la sauvegarde des races locales. Puis, au cours de la période médiévale du XIIe au début du XVIIe siècle, le Shiba Inu et ses congénères, notamment l'Akita, sont élevés par les samouraïs pour la chasse aux cerfs, aux sangliers et toujours aussi pour les petits gibiers. Ils jouissent alors d'un grand prestige. Cependant, deux siècles plus tard, dans la deuxième partie du XIXe siècle, le Japon s'ouvre à l'Occident et le Shiba Inu en fut une des victimes, avec l'introduction notamment des setters irlandais et des pointeurs anglais. Le Shiba fut évincé ou croisé avec les races venues de l'Occident. Il est à noter que cela fut en grande partie pour les combats de chiens, à l'activité en vogue durant l'industrialisation et qui trouva preneur au Japon. A tel point que dans l'indifférence complète, le Shiba Inu est menacé d'extinction une première fois entre 1912 et 1926. Mais en 1928, le docteur Saito, prenant conscience de la difficulté d'en trouver un, devant aller en campagne reculée, il fonde la Nihon Ken Hozonkai avec le soutien d'intellectuels. Cette association est connue aujourd'hui sous l'acronyme Nippo. C'est notamment dans les années 20 que fut créé le terme Shiba Inu, remplaçant le terme Nihon Ken. En 1932, l'association commençait à enregistrer des chiens. En 1934, un standard uniqué de la race fut créé et en 1937, ce fut la consécration. Le Shiba Inu était classé Monument Naturel du Japon. Sauvé ? Eh bien non. Le Shiba Inu et ses cinq compères sont de nouveaux menacés d'extinction. Des bombardements à la maladie de Carré, en passant par la confiscation et capture des chiens pour confection de vêtements divers pour l'armée japonaise. Le Shiba Inu et ses cinq confrères n'en avaient pu pour très longtemps, si la seconde guerre mondiale avait duré quelques années, voire même peut-être quelques mois de plus. C'est là que naît le Shiba Inu tel que nous le connaissons. Il est croisé entre les trois Shiba précédemment cités, afin de sauver la race d'une extinction inévitable autrement. Les survivants étant trop peu nombreux pour reproduire les races indépendamment les unes des autres. Le Shiba Inu est donc sauvé. Et en 1954, le premier Shiba est exporté vers l'étranger, malgré les résistances du Japon. En 1979 est enregistrée la première naissance d'un Shiba chez l'oncle Sam, donc hors du territoire japonais. Il est à noter aussi que dix ans plus tôt, était enregistré le premier Shiba sur sol européen, et ce, au Danemark. La race continuera sa conquête de l'Europe durant les années 70. Cet épisode est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la classe si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à mettre un commentaire sous la vidéo, afin de me dire si cette vidéo vous a plu, ou si vous voulez que j'approfondisse le sujet, ou que je traite plus profondément d'un des sujets de la vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine, samedi prochain, pour se retrouver pour le cinquième épisode, qui traitera du dernier soldat de la Seconde Guerre Mondiale, Hiro Onoda.